C'est un fresh morning UrbanFM.FM Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine et vous écoutez le dard Fresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale Sur la radio, la plus haut de la capitale Magali Wara, bonjour Tu n'es plus à présenter toi Non, ça va Pourquoi c'est toi que MTV Contacte au Gabon Quel business tu as avec eux ? Parce que je suis une bosseuse Ah bon, donc les autres ne sont pas des bosseurs Non, c'est pas ça, c'est que Il faut se souvenir que je suis une précurseuse Si je peux dire ça ainsi, dans mon secteur Et j'ai commencé en 2001 J'étais parmi les premières managers Donc, non, non Et puis j'ai Et puis je suis un peu bilingue en fait Donc pour travailler A little bit, yeah Je n'ai pas le little bit Ah, tu as entendu, non ? Elle a dit Depuis combien de temps tu travailles avec MTV ? Alors on va vers notre, je dirais 2014 Donc on va vers notre troisième année Ça se passe plutôt bien ? Je dirais que je suis contente Parce que c'est pas C'est vrai qu'on n'a pas tout immédiatement Mais les choses vont progressivement Au départ, il n'y avait pas beaucoup de présence De francophones déjà sur l'antenne Ni même dans les nominations Ni même sur la scène D'accord Et donc après chaque award On a eu à mettre Tout fan a commencé avec 30 secondes Sur la scène La deuxième année 30 secondes ? Oui, oui, 30 secondes Ah ouais, ça existait De prestations Et puis la Mais en 30 secondes, ils chantent quoi ? Mais en 30 secondes, ils font juste un refrain Et puis c'était dans le cadre d'un programme Qu'on appelle mixologie Où on a plein d'artistes qui faisaient 30-30-30 Mais c'était déjà important de faire 30 secondes sur la scène Donc on fait voyager les gars On leur paye un billet d'avion L'hôtel et tout ça Oui, bien sûr, pour 30 secondes Waouh Donc ouais, c'est une autre manière de faire l'entertainment Mais c'est ça Donc après l'année dernière On a quand même encore eu tout fan Ils ont fait 1 minute 30 Et cette année, on a eu Franco qui a fait 1 minute 30 Donc voilà, on ne fait qu'évoluer sur la scène en fait D'accord, ça c'est un truc de malade 30 secondes, je suis traumatisé Et la place des Gabonais dans toute cette affaire ? Mais cette année, on a eu par exemple 2 nominations des Gabonais On avait Aubameyang en personnalité de l'année Et Jirio en baisse francophone Il faut savoir que nous on choisit les nominés Mais nous on ne vote pas, on ne décerne pas les awards Donc ça veut dire que lorsqu'on a choisi les nominés C'est à leur fanbase de réagir pour voter leur artiste Donc en gros, la fanbase gabonaise n'a voté ni pour Jirio ni pour Aubameyang Je ne dirais pas qu'elle n'a pas voté Mais je dis que son impact n'a pas été assez important Mais c'est évident Avec le niveau de pénétration du numérique au Gabon Ce n'est pas aussi balèze que ça Ça va accrocher nos Bon, ça voudrait dire que pour les Gabonais Ça voudrait dire que pour les Gabonais Il ne faut pas s'arrêter à son public gabonais Si on veut impacter Il ne faut pas se dire Je compte seulement sur 1,8 million habitants Il faut donc savoir pouvoir 600 000 Donc il faut savoir impacter plus que le Gabon Parce que si on ne compte que sur 1 million Alors que le Nigeria en a plus de 300 millions Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge Mais sur la baisse francophone par exemple On a une communauté camerounaise On a une communauté ivoirienne Et on avait aussi des Togolais Donc ça veut dire qu'on avait Qui ont voté pour Arafat tous les jours Non, c'était Serge Beno Donc ça veut dire que Lorsque les Ivoiriens ils ont Serge Beno Ils se disent qu'on doit voter En grosso modo il y avait combien Pour le côté francophone cette année Quand tu es partie ? Alors on dirait qu'on a quand même eu Environ 10 nominations C'est à dire qu'on avait La catégorie baisse francophone elle-même Et puis on avait quand même Toufan qui était en baisse group On avait Franco qui était en baisse breakthrough Ça veut dire nouvelle révélation Celui qui a fracassé l'année On avait encore Franco en Song of the Year Et puis on avait José en best female Et bien sûr Aubameyang en personnalité de l'année Donc c'est la première fois qu'on a quand même Autant de francophones dispatchés sur plusieurs catégories Ça c'est passé où ? À Douanesbourg Non l'endroit exactement Ticket Pro Dome C'est à dire que c'est un très 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 grand espace En Afrique du Sud Je dirais je n'ai pas la capacité Je n'ai pas la capacité en tête Mais c'est quand même plusieurs Mètres carrés Le Dome Coca-Cola ? Oui le Dome Coca-Cola Donc pour remplir le Dome Coca-Cola Il faut vraiment Il faut avoir vraiment Donc la cérémonie se passe Il y a les concerts Alors il y a D'abord il y a une conférence de presse Mais il y a aussi des workshops Où on permet par exemple aux médias Aux managers Aux artistes de se rencontrer De discuter De parler de différentes choses Des difficultés qu'ils ont Et après il y a la cérémonie en elle-même C'est à dire qu'il y a le tapis rouge Et puis il y a les différentes prestations Qui sont en direct Donc il y a les nominations Enfin il y a les awards qui sont données Et également les prestations Et puis après la cérémonie Ce qu'on ne voit pas C'est il y a l'after party Donc l'after party Ceux qui ont gagné Ceux qui n'ont pas gagné Se rencontrent encore de nouveau Pour bavarder Pour chiller ensemble Et puis après Chacun s'en va de son côté Et si toi tu as un impact Dans l'organisation Est-ce qu'il y a des propositions Que tu fais Qui sont prises en compte ? Au fur et à mesure Il y a quand même des propositions Qui sont prises en compte C'est à dire que On ne peut pas rentrer Dans une organisation Ou dans un média anglophone Et tout de suite penser Que tout va changer immédiatement Mais déjà d'avoir des artistes Qui prestent ça fait partie De nos propositions De dire on a besoin Qu'un francophone preste Donc après En toute honnêteté On me donne le choix Je fais une liste Et à un moment On me dit qui tu veux Et je dis non Je préfère qu'on prenne celui-ci Parce qu'il a eu plus d'impact Ou non Et toi tu mesures ça comment ? Par exemple Je dirais que cette année Bon maintenant que l'événement Est passé On peut dire cette année On avait comme proposition Youssoufa et Franco Et il faut qu'on Qu'on soit honnête Franco c'est quand même 34 millions de vues En une année Donc Et Youssoufa c'est toute une carrière Qui dépasse déjà les 15 ans C'est vrai que c'est toute une carrière Mais Avec des discos d'or Sur l'année Bien sûr Mais c'est à dire C'est à dire que sur cette année L'impact L'impact c'était Ça restait quand même Donc la mesure c'est sur l'année C'est sur l'année Parce qu'en fait déjà Nos nominations c'est de 2015 à 2016 Donc par exemple Ce qui nous a vraiment frappé Sur Youssoufa C'était cette vidéo là Qu'on a nominé Niqué ma vie Qui Je veux dire Quand on l'a tous regardé On était juste baba De voir cette vidéo là Mais après Sur toute l'année Sur tout le continent africain Ça reste quand même Franco Dont la chanson Est quand même N'est pas passée inaperçue Voilà Donc même si On ne l'aimait pas Mais là quand même Elle était Elle était quand même Dans les médias Elle a été censurée Elle était dans tous les bars Donc Pour moi Qui avait cette Cette responsabilité de choisir C'était Franco Le choix le plus objectif Et quand tu rentres au Gabon Après ces expériences Parce que c'est pas la première Est-ce que tu arrives à discuter Avec les artistes gabonais Pour leur donner des tuyaux Pour leur donner des tactiques Des trucs et astuces Pour que les gars comprennent Alors ce que j'essaie de faire Parce qu'on a l'impression D'être toujours Derrière Le mouvement quoi Ce qui est d'abord Vrai C'est qu'on a un problème De mentalité C'est-à-dire que L'entertainment anglophone N'est pas le même Que l'entertainment francophone Par exemple Déjà ça se voit Sur les votes Les votes Les fans francophones Sont passifs Ils viennent écrire Oui on va voter On va voter Mais très peu Font vraiment Cette action D'aller voter tous les jours Pour soutenir leurs artistes Donc très peu Ils font un vote en passant Et ils se disent Que le vote en passant Ça va faire en sorte Que par exemple Franco ou Giriot Va gagner Ça c'est déjà de 1 Et ensuite On a quand même Le sentiment Que les fans francophones Ne soutiennent pas leurs artistes Dans le sens où Dès que leur artiste Si je dirais Brille un peu Ou est un peu fashion Ou n'a pas trop le temps Pour eux Ils vont dire Oui il se la pète Oui il se la joue C'est-à-dire que Le fan francophone Aimerait que son artiste Soit tout le temps avec lui Lui répond tout le temps Soit toujours son pote Qu'il peut rencontrer au quartier Etc Non C'est-à-dire qu'il faudrait Que le fan francophone Accepte De mettre en haut Son artiste C'est-à-dire Ok Si je ne vois pas Giriot Tous les jours C'est pas grave Je ne vais pas me mettre A insulter Giriot Parce qu'il n'est pas Dans la même position que moi Les fans anglophones Idéalisent leur artiste Et les fans francophones Idéalisent moins Pour eux C'est dès que le gars Est trop en haut Il se la pète Il se la joue Donc je pense qu'on devrait Déjà commencer à changer Cette manière de voir l'artiste Et de se dire Un artiste c'est un artiste Même s'il prend le taxi Même s'il prend la moto Même si C'est un mythe quoi D'abord il faut le soutenir Même s'il mange l'eau tournée Même s'il mange l'eau tournée Ça reste un artiste Ça reste une star Qui quand même Prend la peine de transmettre De nous donner sa créativité Ensuite Pour ma part Je fais des ateliers La dernière fois J'étais venue ici Pour un atelier Merci Et j'essaie d'en faire d'autres Maintenant après Après les mamas Je me dis On devrait encore faire plus Pas seulement faire des ateliers Mais en 2017 Je vais mettre des rencontres professionnelles Ça veut dire que Je vais me mettre à disposition Des artistes Des fans Gratuitement Je vais trouver un jour Me mettre à un endroit Par exemple Venir à Urban FM Et de dire de 10h à 18h Je suis à Urban FM Vous prenez un rendez-vous Je discute avec vous De tous vos projets Durant 30 minutes Durant une heure Pour effectivement transmettre Parce que le plus important Ce n'est pas que j'aille aux mamas Le plus important C'est que j'aide Le business L'industrie culturelle Gabonaise et francophone A changer de mentalité Et aussi à s'améliorer Parce que j'ai l'expertise nécessaire Est-ce que tu montres aux Gabonais Comment Whisky te fait Pour repartir avec 4 prix ? Alors on essaie de montrer C'est-à-dire que Quand on fait les ateliers Comment il fait ? Il faut quand même réaliser Que Whisky de 4 prix Ce n'est pas cette année C'est un travail C'est pas... Je veux dire L'erreur qu'on fait C'est de se dire Ok je fais un tube Je marche Et puis c'est fini Par exemple Tout le monde s'attendait A ce que Franco ait un award Mais il faut se dire Que c'est vrai Qu'on a un titre qui marche Mais il faut se dire Qu'est-ce qu'il a réellement Construit une fanbase Est-ce qu'il y a vraiment Une carrière derrière Qui... C'est vrai qu'il a quand même 12 ans C'est-à-dire que Sans qu'on se rende compte Franco c'est quand même Un gars qui est dans le terre-terre Depuis 12 ans Mais en 12 ans Est-ce que tu as réussi à impacter ? Il faut se rappeler Que Whisky, on le connait Depuis qu'il a 10 ans Donc depuis 10 ans Il enregistre des sons Il tourne Il a des albums Il essaie de faire Des partenaires Des futurings Donc c'est quand même Quand on en arrive À partir avec 4 prix C'est quand même une carrière Qu'on... Qu'on dit Qu'on s'acclue Qu'on a bâti Qu'on a bâti Ou qu'on applaudit D'accord ? Ce que les gens oublient C'est que par exemple Qu'en 2010 Quand on fait les Mamas 2010 à Lagos Il y a déjà Sarkodier Mais Sarkodier Est nominé Pour la première fois D'accord ? Donc Diamond est nominé Aussi pour la première fois Donc aujourd'hui Ils viennent en 2014 Et tout le monde a l'impression Qu'ils sont là Juste depuis 2 ans Ou depuis 3 ans Mais ils sont là Depuis 10 ans parfois Ils sont nominés Depuis 3-4 fois Et ils n'ont pas gagné parfois Mais ils sont toujours présents Et ils continuent Alors le francophone va faire Oui j'ai pas gagné Bon c'est une fausse organisation Ils ne me reconnaissent pas Juste parce qu'on ne les a pas fait gagner Une première année Non Ça veut dire qu'il faudrait continuer Il faudrait persévérer Et peut-être c'est aussi notre faiblesse C'est de se dire Dès qu'on a fait une chanson Dès qu'on a fait un petit tube Une petite vidéo qui marche Puis on se dit ça y est On est star Non On doit continuer Mais est-ce que lorsque tu ordonnises Par exemple tes ateliers Est-ce que nombreux sont les artistes Qui viennent y participer ? Voilà Ça c'est une super question Parce qu'il y en a très peu Très peu qui viennent Quand je fais des ateliers Il y a des gens qui viennent Mais ce n'est pas les gens Qu'on veut atteindre C'est-à-dire que dans l'atelier Excuse-moi Tu ne vas pas avoir Le manager de NG Bling C'est pas méchant Mais je n'ai pas le manager De NG Bling Je n'ai pas le manager De Kifrel Un atelier J'ai eu Baponga Donc Baponga prend la peine de venir Parce qu'il veut améliorer Les activités J'ai eu des Fonzo Qui s'étaient inscrits Mais à cause de son festival Il n'a pas pu venir Mais par exemple On n'a pas On n'a pas les artistes Qui veulent Qui veulent devenir Peut-être les gars Contestent ton expertise Mais c'est ça qui est dommage Parce que Des fois les gens Ils se disent Qu'est-ce qu'une femme Va m'apprendre C'est dommage Ensuite ils se disent Qu'est-ce que Magali Oura va nous apprendre Elle est là avec nous Elle prend les mêmes taxis Que nous Etc Donc pour eux Ils ne se disent pas Que le fait que je voyage Le fait que je sois allée En Allemagne Me faire former Le fait que Je donne des ateliers Dans d'autres pays Et que dans d'autres pays J'arrive à remplir des salles Pour eux c'est pas important Et c'est ça qui est dommage Qu'on ne soit pas profite Dans son propre pays Mais bon Après c'est les actes Les actes font que Je reste quand même Celle qui représente Les francophones Dans un média anglophone Dans le média numéro 1 Chez les anglophones Ça fait que je suis quand même Sur les grandes plateformes Ça fait qu'on a quand même L'extérieur a quand même Ce regard d'experte sur moi Donc je trouve que c'est dommage Mais après je ne m'arrête pas sur ça Je me dis Même s'ils ne viennent pas Ce n'est pas grave Je continuerai de faire des ateliers En fait Je ne vais pas m'arrêter Parce qu'ils ne viennent pas Je vais continuer de faire des ateliers Je vais continuer de faire Des rencontres professionnelles On m'a demandé D'écrire un livret Pour en parler Je vais voir comment le faire Mais je ne vais pas m'arrêter là Parce que les Gabonais Ne viennent pas à mes ateliers Non Aujourd'hui Qu'est-ce qu'MTV gagne Personnellement Pour organiser tout ça ? Je dirais Qu'est-ce qu'on gagne ? Pour nous c'est important De revaloriser l'artiste On n'est pas un média Juste parce qu'on veut juste diffuser Non Ceux qui ont DSTV Et qui ont MTVB Ils se rendent compte Qu'on a plusieurs programmes Pour revaloriser les artistes Nous sommes les premiers A avoir diffusé Coq Studio Africa par exemple Donc c'est parce qu'on se rend compte Que Coq Studio Ne met pas en avant Des inconnus Coq Studio met en avant Des artistes confirmés Parce que souvent on se dit Ok il est confirmé Donc il n'a plus besoin De participer à des programmes Il n'a plus besoin D'être présent Mais non C'est pas parce qu'il est reconnu C'est pas parce que tout fan Est reconnu Qu'ils n'ont pas besoin De rencontrer Sao Tissol Qu'ils n'ont pas besoin De rencontrer Flavor De faire des activités ensemble De faire des mashups Non ils ont besoin de ça On a ce qu'on appelle Lipstick battle Lipstick battle On a la version africa Qu'on a fait La première édition L'année dernière Il n'y a pas encore De francophone Mais on travaille dessus C'est une émission Pourquoi les francophones Sont tant écartés comme ça ? Mais on n'est pas Déjà Vous savez Il y a aussi un problème C'est que les anglophones Ils sont dans leur bulle Donc ce qu'on essaie de faire C'est de faire découvrir Aux anglophones Les francophones Leur dire Au fond Il n'y a pas que vous Il y a aussi des francophones Qui travaillent bien Donc on essaie de mixer De faire rencontrer les gens Et ça C'est les médias Qui doivent le faire C'est les leaders d'opinion Qui doivent le faire Les artistes en eux-mêmes Ne peuvent pas Aussi facilement que ça Faire le mix Mais nous On peut En ayant Avec notre média On peut dire On crée un média On crée un programme On leur dit Vous savez quoi ? Il y a des francophones Qui existent Écoutez-les Donc sur MTVBase On a commencé Une 30 minutes De musique francophone Ça a commencé Mais l'année prochaine On va ajouter Des interviews Et on va faire en sorte Que sur MTVBase Vous avez des interviews De tous fans De G.Rio Traduites en anglais Pour que les anglophones Sachent qu'il y a réellement Des francophones Et que les francophones Ont une industrie Mais c'est aussi Aux francophones De comprendre Que leur mode de fonctionnement Doit aussi s'améliorer Improved Doit s'améliorer Pour s'adapter A celui d'anglophone Qui est Plus performant Et attractif Oui mon ami Mario Il faut m'envoyer T'es manager Il faut venir à mes ateliers Mario ne veut pas Venir à mes ateliers Je dis ça à l'antenne Mario ne veut pas Venir à mes ateliers Vraiment Donc Mario refuse De venir à mes ateliers Il dit qu'il est assez Magali Tu es représentante Tu es représentante De MTV Dans la zone francophone Africaine C'est ça Donc est-ce que Quand tu fais les ateliers Ou lorsque tu vas Mettre en place Tes rencontres professionnelles Il y a des possibilités Que tu fasses venir Des artistes De pays francophones Comme le Camonde La Côte d'Ivoire Qui sont beaucoup plus dynamiques Que le Gabon par exemple Pour qu'ils puissent rencontrer Des Gabonais Et échanger entre eux C'est possible C'est quelque chose Non c'est quelque chose Qu'on veut travailler C'est-à-dire Je ne peux pas d'abord dire Oui C'est des choses C'est des choses Qu'on est en train d'écrire Mais il faut savoir Que pour mettre ensemble Des opérateurs culturels C'est des fonds C'est des revenus Moi j'en ai pas C'est-à-dire que Quand je dis j'en ai pas C'est-à-dire que Je ne suis pas un sponsor Pour payer tous les billets Les logements De tous les opérateurs culturels Qui doivent venir Donc pour le moment Ce qu'on essaie de faire C'est que je fais des formations Au Gabon J'en fais au Cameroun J'en fais au Bénin J'en fais au Togo Et de là-bas Je rencontre plusieurs personnes Et je leur dis Ce serait bien Au Hamas On a eu des médias Qui sont venus Des médias gabonais Des médias camerounais Ah des médias gabonais ? Oui Radio Buntu Radio Buntu était présent Bien sûr Radio Buntu était présent Il y avait Boom TV Qui était présent du Cameroun Média Afrique Qui était présent Il y avait La représentante De Sony Music Africa Côte d'Ivoire Qui est une gabonaise Donc Firela Theodose Qui était présente Donc on avait Universal Qui devait venir Mais qui a eu un couac Donc on a quand même Du beau monde Qui est venu Et qui était présent J'aurais la représentante De Sony Music Africa Oui C'est tout récent Mais voilà Bravo On y est voulu Bravo Ouais Il faut qu'elle vienne Nous en parler un petit peu Je pense qu'elle viendra Vous en parler Elle est d'abord Allée prendre ses fonctions À Bidjan Et puis lorsqu'elle viendra Je pense qu'elle viendra Vous en parler Mais voilà Elle est venue Représenter Sony J'étais extrêmement fière Roulement d'en haut Merci Magali Ça va ça va Gina Donc du coup tout s'est bien passé quoi Je dirais que tout s'est vraiment bien passé On a de belles nouvelles choses en perspective C'est à dire qu'on a le Facebook MTV Base francophone qui va s'ouvrir Le Twitter aussi L'Instagram Donc sur les réseaux sociaux On aura notre page de MTV Base En janvier on aura un programme Qui va s'appeler Franco Pulse Et dans Franco Pulse C'est 30 minutes de musique francophone Mais aussi d'interview francophone Et puis après on va ajouter d'autres activités Mais déjà pour les mois à venir Ce sera bien On aura sur le site MTV Base On aura aussi notre section francophone Et sur iTunes on aura notre playlist francophone de MTV Base D'accord merci Magali d'avoir accepté notre invitation ce matin Sur les 145 Urban FM Merci merci Urban FM Avant de se séparer On va recevoir René Ruth Qui va venir pour l'horoscope René Ruth bonjour Bonjour D'Afrèche Bonjour à tous nos fidèles auditeurs On sera On sera TilbanFM.FM